Faire de l'allocation saisonnière avec un conteneur, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis content de te retrouver, c'est Belrix du blog MyCatisWitch. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi à la chaîne, c'est simple, ça te prend deux secondes, ça va ouvrir un nouvel onglet, t'inquiète, ça ne va pas arrêter la vidéo. Tu cliques sur le bouton s'abonner, s'abonner c'est sur YouTube, ensuite tu cliques sur le bouton notifier, la petite cloche, c'est sur Facebook, tu cliques sur le bouton j'aime de la page et puis tu adores, tu mets n'importe quoi, tu adores, tu aimes la vidéo comme c'est très notifié de toutes les nouvelles vidéos. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait suite à la petite série que j'ai entrepris depuis quelques temps, suite à la question de Maryse, j'ai commencé à creuser le sujet et je te rappelle, Maryse m'a demandé si on ne pouvait pas ne pas payer la taxe foncière sur le non-bâti. Donc je m'étais intéressé au sujet, j'ai écrit un long article, un article que j'ai mis en lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo, donc si tu regardes cette vidéo, si le sujet t'intéresse, voilà, tu cliques. Donc l'idée c'est que, non seulement tu ne payes pas de taxe foncière sur le non-bâti, donc la taxe foncière, tu la payes que sur le terrain, donc tu verras, ça revient vraiment moins cher. Ensuite, ce n'est pas cher, puisqu'il y en a des modèles qui commencent à partir de 3500-4000 euros hors taxe, alors je parle de la métropole, mais ici en Antilles, ça va de l'ordre de 7000-7600, 7000-8000, voilà. Bon, il y a certains qui veulent couler, je te conseille de faire couler une dalle en béton, ça te revient environ 1000 euros, et ensuite, voilà, le transport, tout ça, donc pour moins de 20 000 euros, tu peux avoir quelque chose de bien, sympa, et ça te permet, déjà, pour faire de la location saisonnière, ça je trouve que c'est idéal. Donc la dernière vidéo, je t'avais dit que c'était idéal si tu veux rentabiliser ton actif, enfin, tu veux rentabiliser ta résidence principale, un terrain bien placé à la campagne, avec vue sur mer, ça c'est cool, mais j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, tu vois, je me suis demandé, est-ce qu'on ne pouvait pas faire moins de 20 000 euros, et j'ai trouvé, j'ai trouvé, je me suis dit, pourquoi pas faire des locations saisonnières avec des conteneurs, tu vois, c'est mon père qui m'a donné cette idée, tu vois, aux Antilles, on accomplit son rêve, mais bon, c'est pas qu'aux Antilles, on achète son terrain, ensuite, on fait construire sa grosse ville là, on pense que les enfants vont grandir, qu'ils vont pouvoir jouer dans les jardins, je suis sûr que tu y penses aussi, tu vas faire des barbecues, parce que ça c'était le rêve de tous mes collègues, avec, on n'a pas fait poser une piscine, mais la mode maintenant c'est faire creuser une piscine, donc voilà, tu t'endettes, et puis maintenant, je regarde que ma soeur est en métropole, moi je suis rentré à Martinique, mais voilà, je suis chez moi, donc ils se retrouvent à deux dans une grande maison, une grande maison, et voilà, c'est un peu vide, voilà, et il me disait, franchement, si je devais recommencer, j'aurais fait, j'aurais acheté une maison, enfin j'aurais fait poser deux, trois cotonnaires dans mon terrain avec vue sur mer, parce qu'on a construit sur un terrain qui n'a pas vue sur mer, mais il y a un terrain familial, on a une super vue sur mer d'ailleurs, et c'est les bœufs, ces moutons qui en profitent, donc voilà, très bien pour les moutons, les bœufs, mais lui, il se disait, il se dit toujours d'ailleurs, je devais recommencer, je vais peut-être le faire, je vais poser un conteneur sur le terrain, et puis voilà, ce sera un minimum de confort, et puis je serai au frais, tout simplement, et puis ça m'aurait coûté moins cher, et moi, cette idée, elle me dit, effectivement, je m'intéresse aux maisons sans permis de construire, et c'est pas con, tu vois, parce que je suis allé regarder sur internet, et puis j'ai constaté que la tante de mon épouse, elle fait ça, elle a fait une extension de son bureau, mais dans un conteneur, elle m'a dit, ouais, je passe chez ça, je suis acheté ça d'occasion, c'est vrai, je me suis dit, mais ça c'est une idée aussi, au lieu d'acheter un conteneur neuf, tu prends les conteneurs d'occasion, alors ensuite, j'ai vu qu'à l'école, alors l'école transhistoire de ma fille l'année dernière, puisqu'elle était un maternel, l'école maternelle, c'était des conteneurs, enfin, des modulos, des préfabriqués, ce qu'on appelle, donc, alors préfabriqués, c'est la même chose que conteneurs, mais tu vois, si on le fait, c'est que ça ne doit pas coûter si cher que ça, donc je me suis dit, bon, pourquoi ne pas creuser, j'ai creusé, j'ai creusé, j'ai vu des sites où il y a des gens qui construisaient des trucs de 100 mètres carrés, des maisons de 100 mètres carrés, avec des conteneurs, avec 3, 4 conteneurs, je faisais des sites, donc ça t'intéresse, tu tapes sur Google maison en conteneur, et tu trouves, il y a plein de projets, des architectes, voilà, tu dis, effectivement, et ensuite, je me suis dit, mais je vais quand même regarder le prix d'un conteneur, et j'ai découvert que voilà, tu as plusieurs trucs, un conteneur neuf, alors, dans les conteneurs, il y a 20 pieds et 40 pieds, 20 pieds, ça fait à peu près 13 mètres carrés, bon, 13 mètres carrés, pas loin que ça, ça fait une chambre, mais il y a les 40 pieds qui font facilement 28 mètres carrés, donc ça, ça devient intéressant, 28 mètres carrés, tu en fais des choses avec, donc ça coûtait, 28 mètres carrés, ça fait 4000, 5000, 5000 neuf, 5000 neuf, quoi, hors-taxe, et j'ai vu, en occasion, alors, il y a plusieurs occasions, il y a les premiers voyages, c'est-à-dire que, ça fait une traversée, alors, je parle de conteneurs maritimes, et puis, tu l'achètes comme ça, alors, c'est quasiment neuf, ça coûte dans les 3000, et puis, dernier, alors, il y a les conteneurs d'occasion, et puis, il y a les derniers voyages, c'est-à-dire qu'ils sont piteux états, ils ne sont plus hâte à naviguer, et ça, tu peux en trouver, alors, 1000 euros, il faut regarder, ça doit être rouillé, tout ça, mais tu peux en trouver de bon à 2000, 2300, 2600, voilà, il faut ajouter la taxe, la TVA, excuse-moi, mais, tu vois, ça te revient à 3000, 3000 euros, le coût du transport, si tu le prends, je ne sais pas, si tu le prends, alors, le port au Martinique, on va dire que, si tu le prends à Marseille ou sur Havre, en fonction de la où tu résides, si tu le prends sur le port Martinique, Guadeloupe, il faut compter, alors, les gens, ils disaient, 1000 euros pour le transport, 1000 euros en taxe, bon, ça va, pas, donc, on est à 4000, et puis, le grutage, parce qu'il faut l'installer, il faut le déplacer de, du camion à, à la zone où tu veux le mettre, donc, tu dois le poser, donc, ça te coûte environ, on va dire, 800 à 1000 euros, donc, on est à moins de 5000 euros, tu vois, alors, 5000 euros hors taxe, donc, du coup, alors, je ne sais pas si tu le sais, mais la TVA en Martinique, enfin, aux Antilles, c'est 8,5, alors que la TVA ou en métropole, c'est 20%, alors, au moment où j'enregistre la vidéo, donc, du coup, pour 5000 euros hors taxe, tu peux avoir un truc, donc, si tu as fait couler une dalle de béton, alors, je pense que ce n'est pas nécessaire, tu, 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 tu aplanis pour, pour recevoir le conteneur, mais si tu veux faire ça correct, tu veux faire bien, comme sur la liste, tu peux mettre ça sur une dalle de béton, tu veux mettre des toilettes, mais tu vois, des toilettes classiques, ça te reviendra plus cher, ensuite, il faut rajouter l'aménagement, ce qui est bien avec le conteneur, c'est que l'isolation est déjà faite, parce que, voilà, c'est des parois assez costaudes, tu vois, c'est un truc assez épais, tu vois, donc, l'isolation, c'est super, enfin, c'est super, le bruit, tout ça, c'est top, après, je vous lisais, un inconvénient, c'est que, comme le toit est plat, tu vois, le toit est plat, donc, c'est pour, surtout aux Antilles, donc, c'est surtout en été, si tu es en métropole, un bain, ça tape, donc, pour l'isolation thermique, c'est pas top, mais bon, ça, c'est le truc, tu lises déjà, l'isolation acoustique, c'est bien, l'isolation thermique, il faut voir, moi, je m'intéresse sérieusement au sujet, j'étais même parti dessus, je me dis, tiens, quitte à ne pas faire un bungalow sans permis de construire, pourquoi pas aller dans les extrêmes, aller au fond des choses, et puis, mettre un bungalow, enfin, un conteneur, et puis, je remarque, et tu vois, j'ai creusé le truc à fond, parce que je regardais sur TripAdvisor, j'ai trouvé des biens, aussi Airbnb, des conteneurs posés et qui étaient proposés à l'advocation saisonnière, et tu vois, c'est même pas bradé, c'est même pas bradé, je vois qu'il y a quelqu'un qui fait ça en région parisienne, c'est 80 euros la nuit, donc c'est comme si la personne louait un studio, et tu vois, les gens, ils sont contents, j'ai vu la personne à 146 appréciations, tous des bonnes appréciations, 4-5 sur Airbnb, donc les gens sont contents, là, il faut faire un effort des décos pour que tu n'aies pas l'impression de vivre dans une boîte de conserve, mais tu vois, ça, c'est une bonne idée, donc si tu mets la décoration, tu mets le paquet à décoration, on va dire 1500 euros dans la décoration, c'est pas grand-chose, tu as payé le truc 5000 euros, allez, pour moins de 7000 euros hors-taxe, tu as quelque chose correct, et tu loues ça à 80 euros la nuit, allez, tu vas t'aligner sur la concurrence, par exemple aux Antilles, un studio, ça se loue 50 euros la nuit, 55 euros la nuit, je pense que voilà, tu retiens des rentabilités de malade, et si tu fais 50 euros la nuit, tu loues ça 20 nuits, on est déjà à, alors, je suis nul en calcul mental, mais tu as 1000 euros par mois, tu as 1000 euros par mois, alors que voilà, tu as dépensé 7000 euros, en 7 mois, c'est rentabilisé, donc tu vois, ça, quand je dis à ceux qui me font honneur de suivre mes formations, d'approfondissement, qu'il y a toujours des solutions, ben ça, ça en est une, et crois-moi, si tu décores ça bien, personne ne voit que c'est un conteneur, et puis tu oublies encore si c'est un conteneur, si tu joues frangeux, la personne, elle est là pour passer une expérience, donc si tu mets des conteneurs, j'ai vu, il y a des locations, c'est des conteneurs posés tout au long d'un étang, ben, les gens, ils sont contents. Si tu veux d'autres conseils sur l'investissement locatif, la location saisonnière, parce que c'est ma spécialité, la location meublée aussi, c'est une de mes spécialités, je t'offre un cursus, c'est simple, tu t'inscris en cliquant sur le « i » qui va apparaître là, ou sur le lien qui se situe dans la description, surtout sur Facebook, parce que le « i » va apparaître si tu regardes cette vidéo sur YouTube. Je te résume la vidéo rapidement, pour construire pas cher, pour moins de 5000 euros, 7000 euros, le mieux, c'est les conteneurs. Tu aménages un conteneur, là, tu es sûr de rentrer dans tes fonds et tu peux atteindre des rentabilités de malade. Ensuite, tu déroules le marketing, donc je t'apprendrai ça si tu souscris à ma formation d'approfondissement sur la location saisonnière. Et rien que ça, je pense que le tournoi bonus sur ce genre de biens sans permis de construire, les habitations légères de loisirs ou les conteneurs, pour moi, je pense que c'est le nouveau bon plan pour faire de la location saisonnière. Voilà. Si ce n'est pas encore le cas, je te demande de t'abonner et puis je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye !